Alors, les réflexes à adopter, les erreurs classiques à éviter. On prend cette proposition de l'exercice 2, 3, pardon. Alors, il faut montrer que A inclus dans E implique que A est inclus dans F-1 de F2A. Attention, F-1, ce n'est pas l'application réciproque, mais c'est l'application ensemble réciproque. Alors, si je regarde cette démonstration, donc, il n'y a pas le montrons-que, premier réflexe, il faut m'annoncer ce que l'on montre. Donc, il faut démarrer par montrons-que quelque chose, d'accord. On part de là, A inclus dans E implique que quel que soit X est élément de A, F2X est inclus dans F2A. Et là, il faut faire attention au typage. Les ensembles vont être de plus en plus bizarres à démontrer. On va faire des applications qui ne vont plus s'appliquer qu'à des réels. Donc, le typage va devenir compliqué. Et là, X est un élément d'un A et typé ensemble, puisque A est inclus dans E. X est un élément de A, donc ça veut dire que X est un élément. Et F2X, à ce moment-là, pour moi, c'est un élément qui n'est inclus dans un autre élément. Donc, ça, ça ne peut pas marcher. À moins que A soit un ensemble d'ensemble et que F soit l'application image d'un ensemble. Ce n'est pas du tout ça. Donc, là, on est dans un mauvais exemple de typage. Et d'entrée, presque, on va refuser de lire la démo si ce n'est pas bien typé. Et en plus, on voit qu'il y a un problème de ce que j'appelle les faux départs. On essaie de démontrer directement la phrase sans partir d'un point de départ. Et ça, c'est très compliqué. Donc, rappelez-vous les réflexes. J'écris le montrant que. Donc, je montre que A inclus dans E implique que A est inclus dans F-1 de F2A. Je l'écris. Je donne l'EDEF. Bon, là, c'est un implique. Je n'ai pas de définition à donner. Je ne le fais surtout pas trop tôt. Ce n'est pas compliqué. Mais le deuxième réflexe, c'est d'avoir un bon point de départ. Premier point de départ, si je dois montrer que ça implique ça, c'est le fameux point de départ. Je suppose que A est inclus dans O. Toujours, je démarre par le point de départ. Je n'essaie pas de démontrer la phrase directement. C'est plus compliqué à écrire. Donc, je dis, je suppose qu'A est inclus dans E et je dois montrer en conclusion que A est inclus dans F-1 de F2A avec des doncs. Donc, je l'ai oublié là, mais ça, vous le savez. Donc, implique, supposons, donc, 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 donc. Mais pour montrer ça, j'ai un deuxième point de départ à prendre. Comment montrer que ça, qui est bien typé booléen, un ensemble est inclus dans un autre. Comment montrer que ça, c'est vrai ? Eh bien, il faut encore que je trouve un point de départ. Et là, je vois que j'ai un inclus à montrer ou une égalité qui est une double inclusion. Là, c'est un inclus. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que je prenne un départ. Un inclus, c'est un implique. Donc, il va falloir que je dise, on va être d'accord, on va prendre un X qui est l'élément de A. Et si on prend un X, l'élément de A, qui est mon point de départ, mon côté stable, c'est une supposition. C'est vrai que X est l'élément de A. Donc, 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 je dois arriver là-dessus. D'accord ? Donc, montrons que, sortir les devs quand il y en a, et surtout, choisir un bon point de départ. Dame et donc, c'est là où je vais sortir mes justifications. Car, quelque chose, car, quelque chose, et pas avant. D'accord ? À ce moment-là, j'ai un chemin avec un point de départ et je vais éclairer chaque pas vers l'arrivée. Mais pour l'arrivée à le trouver, ce chemin, moi, je vous conseille de partir au brouillon, de prendre votre point d'arrivée au brouillon. Il faut montrer que X est l'élément de F moins 1 de F de A. Et là, il faut sortir la définition. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis dans un élément d'un ensemble réciproque ? Et l'ensemble réciproque, si je suis dans l'ensemble réciproque, ça veut dire que F de X est élément de cet ensemble. Ça, ce n'est pas de l'intuition. Il faut aller dans le poli et le chercher. C'est la définition exacte de X élément de F moins 1. D'accord ? Donc, ça veut juste dire que F de X est élément de F de A. Et ensuite, j'essaie de remontrer. Qu'est-ce que ça veut dire que X est élément de F de A ? Je le fais quasiment par définition. Et ma démo s'écrit toute seule. D'accord ? La démo suivante, c'est une démo de surjectivité. Et là, pareil, il manque le réflexe. Montrons que. Il faut dire ce que l'on montre. Et j'ai le problème des prémices. C'est-à-dire qu'on me dit des choses vraies. Alors, on me sort les def. Ça, c'est bien. On me sort la définition de F est injective. G est injective. Mais on me dit ça trop tôt. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Et on me dit en particulier. Donc, on me tient des raisonnements. Je ne sais pas trop ce qu'on essaie de montrer. Et ensuite, on me pond que H est injective. Donc, en fait, tout est bien vu. Et c'est juste un peu mal écrit. Parce qu'à cause de cette prémice, l'absence d'un point de départ bien indiqué, on me donne des impliques sans me dire pourquoi je peux passer de là à là. Pourquoi c'est vrai d'aller de là à là. Et pourquoi c'est vrai d'aller de là à là. Donc, ne mettez jamais les choses en prémices. Mais mettez des justifications au moment où on fait le passage. Donc, si j'applique les réflexes, c'est des mots qui sont bons, mais juste un peu mal écrits. Si on doit montrer que H est sur objectif, je l'écris. J'écris la définition. Alors, sur la copie, on peut se laisser un grand espace et écrire la définition à la fin. La def, ça, il n'y a pas à tortiller. Il faut la sortir du poly. Et attention, les H, maintenant, les applications, ce ne sera pas forcément des applications de réel qui donnent des réels. Ce ne sera pas forcément des fonctions. Donc, il faut y aller avec des pincettes. C'est quoi mon espace de départ ? Est-ce que c'est bien des nombres ? Est-ce que ça peut être des applications ? Ça peut être des ensembles. C'est le cas de l'exercice 2. Donc, il faut faire bien attention à ces pages. Donc, on donne la def en faisant très attention à ces pages. On donne des noms clairs. Si x est un élément de l'espace de départ, je choisirais x plutôt que y. Et je sors ma def. C'est h de x égale h de x prime. Ça m'implique que x égale x prime. Ce n'est pas un équivalent. Ce n'est pas autre chose là-dessus. Mes def sont impeccables. Et donc, j'ai fait mon tronc de def. Maintenant, mon deuxième réflexe, c'est point de départ. Mon point de départ, j'en ai un premier. J'ai un quel que soit, x, x prime. Alors, quel que soit, je vais poser juste un soit. Je ne vais pas répéter quel que soit partout. Quel que soit, quel que soit. Et me le traîner. Donc, quel que soit, soit. Donc, soit. X et x prime. Éléments de E. Quelconque. Voilà. J'annonce la couleur. Maintenant, il faut que je montre ça. Et là, pareil, il me faut un point de départ. C'est un implic. D'accord ? Il n'est même pas caché, comme dans le cartel précédent, où c'était un inclus qu'il faut montrer. Là, il est clair et net. Donc, on l'a bien vu. Mon point de départ, à ce moment-là, c'est un supposant implique. C'est supposant A et mon troncle B. Donc, supposons H de x égale H de x prime. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir que j'ai des doncs et avec encore des doncs. Jusqu'à arriver à montrer que x égale x prime. OK ? Et c'est là où je vais partir au brouillon et sortir mes def. Mais là, je ne fais pas de prémices. H, on sait que dans le sujet que H, c'est F rangé ou gérant F. Je ne sais plus. A priori, c'est G de F. Donc, c'est G rangé. Donc, on va pouvoir écrire une première traduction. H de x, le réflexe de définition. Donc, ça veut dire que G de F de x égale à G de F de x prime. D'accord ? Et pour ça, c'est maintenant que je mets mes justifications pas en prémices. D'accord ? Il vaut mieux mettre la justice, donc, car H égale G rond F. Mettez les justifications pour éclairer chaque pas du chemin. Ne mettez pas des prémices qui doivent être liées à quelque part. Et donc là, la personne a bien vu qu'il fallait utiliser l'injectivité. Mais je vous laisse chercher au brouillon. D'abord, il faut vraiment qu'il y ait un brouillon à l'interro. Prenez un carnet à côté, un papier, vous griffonnez. Mais il vous faut arriver de là, en partant de là. Et donc, il va falloir justifier cette première implique-là, quand vous allez l'écrire. Donc, cette première implique, on l'a justifiée par ça. Et on a posé un point de départ clair. Et ensuite, cette implique, pourquoi est-ce que je l'ai ? Donc, je vais écrire donc. Je vais écrire implique à chaque fois. Et pourquoi est-ce que je l'ai ? Je vais justifier car avec l'injectivité de la bonne fonction, etc. Une fois que j'ai fait ça, je peux tracer mes petits traits avec mes supposons. On peut montrer chaque fois que le soi montre le quel que soit. Le supposon fait ça. Et là, on a une démo claire et nette. Je répète. Les réflexes, c'est montrant que vous écrivez la cible. Vous sortez la DEF. Vous sortez le typage. Parce que là, il ne faut plus se tromper. Les définitions, l'intuition, ça ne va plus marcher. Et ensuite, je cherche un point de départ. Quelle chose vraie, je vais poser en prémisse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous voulez me montrer que je suis un mauvais enseignant, il n'est pas la peine de dire, on est d'accord que ceci, on est d'accord que cela, on est d'accord que cela. Je ne vois toujours pas le rapport avec moi. Et après, vous me concluez, monsieur, vous êtes un mauvais enseignant. Ça, ça ne marche pas. Alors que si vous dites, on est d'accord, monsieur, que c'est ce que vous avez dit hier, vous prenez un bon point de départ. On est d'accord, monsieur, vous avez rendu les copies en retard. Donc, si on a les copies en retard, alors ça veut dire qu'on n'a pas un retour d'information correct. Et vous éclairez le chemin à chaque fois. Donc, je n'ai pas un retour d'information correct car la copie a été rendu trop tard. Et donc, vous êtes un mauvais enseignant car on n'a pas de retour fréquent et correct. On a quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas faire de prémices, puis hop, bazarder le résultat comme vous voulez. Ça ne montre pas le chemin. Il faut donner un point de départ incontestable, souvent une supposition. Et ensuite, faire un pas et l'éclairer. Un pas et l'éclairer. D'accord ? Allez, courage et la suite des exos dans cet esprit-là. Et tout passera très bien. Ciao.